Qu'est-ce que le pranayama et quel est son rôle ? Selon la tradition du yoga, l'individu est composé de plusieurs corps appelés kochas. Plusieurs couches, si vous voulez. On traduit par corps pour plus de facilité. Les trois principaux sur lesquels on travaille au yoga et qui sont imbriqués sont les corps physiques, celui-là vous le connaissez bien, le corps énergétique et le corps mental. Le corps énergétique est composé des chakras, des nadis. Le corps mental, j'en parlerai un petit peu plus loin. Le pranayama est véritablement le lien entre ces différentes structures aux couches. Étymologiquement, le mot pranayama avec des A longs, donc prana, yama, se décompose en prana, c'est le principe vital par essence que l'on trouve absolument dans tout, y compris dans les végétaux. Yama, c'est un terme qui désigne le contrôle ou le refrenement, la maîtrise. Donc le pranayama consiste en la maîtrise du souffle pour faire passer celui-ci du plan grossier, l'air qu'on respire sans y penser, à l'activation d'un souffle beaucoup plus subtil, gorgé de prana, qui est un principe énergétique vital, jusqu'à ce que le souffle lui-même se suspende et s'arrête. Impossible, direz-vous, mais non pas. Cette suspension de souffle maîtrisée se produit si le corps devenu comme de pierre ou comme une jarre disparaît. Le mental ne produit plus de pensée, quelque chose à l'intérieur s'est ouvert, le vide est là. J'y reviendrai aussi plus tard. Comme les trois structures sont intimement liées, si l'on agit sur l'une, on agit sur l'autre. Et comme les yogis sont des gens pratiques, ils ont compris qu'il était beaucoup plus facile de travailler sur le souffle que sur le reste. Mais commençons par le début. On sait tous que, tant qu'on est en vie, on respire, c'est la base même de la vie. Suivant l'état émotionnel dans lequel on se trouve, le souffle n'est pas le même. On peut dire qu'à chaque attitude physique correspond un souffle, si on court, si on dort, si on est au repos, etc. Si vous êtes très concentré sur une tâche, votre souffle peut naturellement se suspendre de lui-même quelques instants ou bien se ralentir. Tout simplement parce que le souffle est puissamment en relation avec les processus mentaux qui fluctuent tout au long de la journée, parfois même d'une manière énorme, ce qui entraîne également des fluctuations au niveau des énergies qui parcourent les autres corps. L'expression « en avoir le souffle coupé » montre bien qu'un choc émotionnel violent a une incidence puissante sur le souffle et c'est vrai par absolument tout ce qui se passe. Bien sûr à des degrés différents, parfois imperceptibles, qui peuvent passer inaperçus, mais les énergies vont se mettre à circuler moins bien et le souffle va se bloquer peu à peu. Comme les trois corps sont tous en relation grâce au chakra et aux adhara, ce qui arrive à l'un se transmet aux deux autres, c'est vrai d'ailleurs dans les deux sens. Les trois corps échangent en permanence des informations. Si le prana est activé, le souffle énergétique est actif, l'énergie circule bien et le mental est stable. Au départ, le souffle physiologique grossier comporte une part de souffle énergétique de prana. Le yoga va l'activer de façon consciente afin d'amplir toute la structure énergétique qui s'est environ de mettre autour de l'individu. Ainsi, les énergies extérieures ne viennent plus parasiter les énergies de l'individu. Ces parasites peuvent provenir de gens, de lieux, de pensées, de tout un tas de choses. Donc on peut dire que l'un des premiers rôles du prana yama est de remplir la structure énergétique de chacun, de la purifier, de défaire les nœuds, de faire circuler l'énergie, de défaire les blocages, et que cela a une incidence donc dans les trois corps. C'est la raison pour laquelle le Hatha Yoga insiste sur une première technique de prana yama d'une importance extrême qui s'appelle Nadi Shodhana. Ce prana yama purifie les nadis lunaires et solaires de la structure énergétique qui réactifent sans cesse la dualité de l'être humain. Donc dans un premier temps, quand on commence le yoga, il est bon de pratiquer Nadi Shodhana un petit peu tous les jours, en commençant par cinq minutes, et puis le deuxième mois, dix minutes, et puis le troisième mois, on essaie de faire un quart d'heure, et pendant six mois. Rien qu'en faisant cette technique de souffle, avec des rétentions de souffle qui vont respecter les rythmes 4, 16, 8, j'y reviendrai dans un deuxième audio, déjà c'est le garant d'une énergie qui va se remettre à circuler parfaitement dans les trois corps. La structure énergétique étant purifiée, les blocages se défont dans les deux autres corps, puisque lorsque l'on agit sur un, il y a des percussions dans les deux autres. Suite dans un prochain audio.